Dans ce document, je vais vous présenter une technique d'imagerie médicale qu'on appelle l'échographie et qui est basée sur les propriétés des ondes. Alors, supposons ici qu'une patiente est à l'hôpital et que cette patiente est enceinte. Donc le médecin va lui faire une analyse par échographie pour faire une imagerie du bébé. Donc premièrement, on observe quoi ? C'est que la machine est munie d'une sonde qui est ici, que le médecin va boucher sur la peau de la patiente, et cette machine est raccordée à un écran qui permet de voir une image du bébé. Donc l'image est noire et certaines parties du bébé apparaîtront ici en blanc. Donc la sonde, ici au-dessus, va émettre des sondes, des ultrasons, donc une fréquence très haute, avec des sons inaudibles pour nous, mais ces sons sont sans danger pour le bébé. Donc c'est pour ça qu'on les utilise, il n'y a aucun risque. Donc la technique ici est basée sur l'émission d'ultrasons. Lorsque ces ultrasons vont rencontrer un objet, qu'il soit solide ou liquide, il va y avoir un écho de ce son qui va revenir vers la sonde ici au-dessus. Et donc en fonction de la distance, on va pouvoir déterminer la présence ou non d'un objet. Alors ce qui est important ici aussi, c'est de voir qu'on utilise un gel. Alors pourquoi on utilise le gel ? C'est tout simplement pour éviter le changement de milieu au niveau de la vitesse du son. Donc comme on le sait, le son a une vitesse différente en fonction qu'il soit dans l'air ou dans un liquide, le fait d'utiliser un gel va permettre de ne pas avoir une trop grosse différence de vitesse et donc d'avoir une image qui est meilleure. Alors si on fait un gros plan ici sur cette zone, on voit le gel avec les ultrasons qui pénètrent le gel et arrivent au niveau de la peau. Et on voit qu'à l'intérieur du corps, ces ultrasons peuvent rencontrer soit du liquide comme le liquide amniotique, les tissus du bébé, les différents organes, et les os, les os du bébé, le crâne, etc. Or, comme je l'ai dit, sur l'écran, on va observer différentes couleurs, du blanc au noir. Alors tout simplement, en fonction de la profondeur et du type de tissu rencontré, les codes, donc la réflexion, ne sera pas la même en fonction du milieu. C'est-à-dire qu'on va avoir une différence de distance, une différence de milieu et une différence de vitesse de l'onde. Donc tout ça va être récupéré par la machine qui va pouvoir former une image en trois dimensions. Donc les os apparaissent blancs, puisque l'écho, donc la réflexion, va être la plus importante. Alors lorsque c'est un liquide, le son passe au travers et donc il apparaîtra noir. Et lorsqu'on a des organes qui sont entre les deux, solides mais pas durs comme des os, ils seront plus blancs ou gris. Donc c'est ce qui permet de différencier les différents types d'organes sur l'image. Donc c'est ce qui permet de faire un petit peu de temps. Merci.